Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Pour cet épisode, je suis ravi d'avoir en face de moi Laurent Berbon, journaliste à Europe 1, responsable du nouveau format en podcast Le Brief, journal conçu spécialement pour une écoute via les assistants vocaux. Bonjour Laurent. Bonjour. Et merci de me recevoir dans les studios d'Europe 1. Tous les jours de la semaine, on peut donc retrouver au fil des heures six flashs d'actualité, avec un ton plutôt décalé, mais qui reste sérieux. C'est très court, environ deux minutes, mais ça va droit à l'essentiel, et surtout, c'est décalé dans le sens où il y a quelques illustrations sonores, extraits de films, par exemple. Vous avez demandé les infos. J'espère que ça n'a pas duré longtemps, je vais être en retard. Je suis stupéfait de votre entrée en la matière. Bonjour, c'est Laurent. Je suis ravi de vous faire un premier point sur l'actu de ce jeudi 28 novembre, dans le Brief de 7 heures. On vous en parlait hier. Avant tout, Laurent, d'où est venue cette idée de créer le Brief ? Pourquoi un tel format ? Pourquoi ne pas s'appuyer sur les productions de l'antenne ? Eh bien, en fait, on a un petit peu regardé ce qui se passait sur... Enfin, quand je dis 11, c'est à la fois la direction, c'est des équipes du numérique, ce qui se passait au niveau du marché des assistants vocaux, et qu'il y avait des offres de journaux qui étaient proposées, qui étaient vraiment intéressantes en termes de format, avec une écriture un peu différente, des sujets peut-être un peu différents aussi, plus tournés vers le quotidien. C'est ça qu'on a voulu faire aussi, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec ce qui se fait à l'antenne. Bien sûr. Alors, la cadence de production est assez importante. Six flashs chaque jour de la semaine et un épisode type magazine pour le week-end. Alors, toi, tu produis les trois flashs de la matinée, c'est ça ? Comment tu t'organises ? Voilà. Alors, moi, j'arrive à la rédaction à peu près à 5 heures. Mon premier flash est à 7 heures. Donc, ce n'est pas du direct, mais je l'enregistre et je le publie quelques minutes avant cette heure. Donc, en gros, j'ai deux heures pour voir ce qui s'est passé dans la nuit, en termes d'infos. Je regarde si côté antenne, il y a des informations un peu maison qui correspondent à notre format et qui soient davantage tournées vers ce que recherche l'utilisateur de la commande vocale, des informations avant tout pratiques du quotidien, tout en continuant quand même à informer sur les grandes actus du jour et de la semaine. Alors, tu produis les flashs, mais tu es aussi en fait responsable du brief. Tu as d'autres missions pour le brief. Voilà. Tu gères un peu l'équipe aussi, l'équipe de quatre personnes, tu me disais. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que jusqu'à, on va dire, 8 heures, j'ai mes flashs à préparer. Donc, l'écriture, l'enregistrement, la publication. Prochain flash à midi. Et c'est vrai qu'en gros, entre 8 heures et demie et 11 heures, je change de casquette et je me mets un peu en chef de projet, ce qui me permet un petit peu de continuer à garder un œil sur ce qui se fait chez la concurrence, de faire un petit bilan aussi de notre travail, de travailler aussi le brief week-end, qu'on le prépare la semaine pour le week-end, de faire des réunions avec des gens de l'équipe, pas uniquement du brief, mais des gens du numérique, des gens de la radio, pour continuer à faire évoluer le brief. Alors, c'est une expérimentation et c'est insensé de tirer des conclusions dès maintenant, mais 5 mois après son lancement, quel premier bilan tu peux faire concernant le brief ? Alors, c'est vrai que c'est encore relativement jeune, le brief, donc c'est toujours difficile de dresser un bilan. Mais bon, d'abord, il y a une satisfaction qui est qu'en interne, c'est un projet qui a été très bien accueilli, qui suscite beaucoup d'enthousiasme, qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, n'est pas perçu comme quelque chose de, je vais dire, une menace par les gens de l'antenne, de la radio. On voit bien que c'est un produit qui est différent, qui se consomme, je n'aime pas le terme « consommer » quand c'est de l'info, mais enfin, qui se consomme différemment. Donc, en interne, c'est une vraie satisfaction. En externe, on a d'excellents retours. Sur les téléchargements, les chiffres, c'est une évolution tous les mois, constante. Donc, je pense qu'il y a un vrai bouche-à-oreille qui s'opère. Tu confirmes le chiffre de 150 000 écoutes par mois ? Oui, on est même plus de 150 000. Mais ce n'est pas uniquement via l'assistant Google et Alexa, c'est tout confondu. Voilà, c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a pensé d'abord assistants vocaux, mais il se trouve que le brief existe aussi en podcast, et notamment le brief marche très bien en podcast. Et finalement, on se rend compte que c'est un journal qui va bien au-delà. Multi-plateforme. Voilà, multi-plateforme et qui correspond. Multi-usageur. Sur les écoutes via les enceintes, justement, c'est quoi l'ordre de... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup plus confidentiel. Ça n'a rien à voir avec les chiffres de podcast. Bien sûr. D'abord, Radio France. Le flash de France Info est par défaut intégré. Voilà, ils se sont lancés extrêmement tôt, ce qui fait qu'ils ont une position privilégiée. En fait, il faut dire que l'utilisateur doit, lui, sur Alexa, activer le brief et sur l'assistant Google doit aller dans les paramètres, services et sélectionner le brief dans sa source d'actualité. Voilà. Donc, c'est un effort. Après, on sait que Google va déployer une nouvelle version avec plutôt un flash d'actualité, enfin, une sorte de radio personnalisé, mais ça va être généré algorithmiquement. Donc là, peut-être que vous aurez un petit peu... Oui, voilà. Après, on a de très bons rapports avec Amazon, Google. On commence à monter des opérations ensemble pour mettre davantage en avant ce qu'on fait. On est arrivé un peu plus tard que Radio France, que France Info. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on propose quelque chose qui est complètement différent de France Info. Nous, on est sur un format propre. Je remarque que dans le brief, le fait que vous n'utilisez pas les éléments de marque d'Europe 1, comme l'habillage sonore, par exemple, on a l'impression que vous allez chercher à créer une autre marque avec le brief. Est-ce que c'est volontaire ? Absolument pas. On a essayé, d'ailleurs, sur le générique avec les équipes antennes, rester Europe 1 tout le temps marquant une différence. On est sur un ton plus décalé. Et ça, il fallait que ça apparaisse immédiatement, que ça accroche l'oreille dès le départ. Mais pourquoi Europe 1 et pas Virgin, par exemple ? Pourquoi la marque Europe 1, pour le brief ? Parce qu'Europe 1 a toujours été, si on regarde l'historique d'Europe 1, une radio qui a innové, qui a été précurseur sur plein de sujets. Pour le coup, on est en totale adéquation avec l'ADN d'Europe 1. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on se lance dans quelque chose de nouveau et ça fait partie de l'histoire de la maison. Non, mais ça, c'est très pertinent de la part d'Europe 1 de tester des nouveaux concepts, d'innover sur le plan éditorial comme technologique. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles choses ? Y a-t-il des évolutions du brief ou même des nouveaux projets dans ce sens que tu souhaiterais annoncer en exclusivité ? Alors, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions d'abord sur le brief en tant que tel. Est-ce qu'on est content de tout ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer ? Depuis le départ, on se dit de toute façon, c'est un projet qui est à mieux évoluer. On attend d'avoir un peu plus de visibilité aussi sur les chiffres pour voir dans la journée ce qui est le plus écouté, pour s'adapter un petit peu aux usages des utilisateurs. Et ensuite, on sait très bien que la stratégie de Google et d'Amazon, c'est d'aller vers effectivement une sorte de journal à la carte. Bien sûr, de radio personnalisé. Voilà, radio personnalisé. Donc, c'est quelque chose qu'on a forcément en tête et on commence à imaginer des choses. On sait qu'il y avait des acteurs qui avaient lancé des flashs spécifiquement pour les assistants vocaux comme BFM ou même Capital ou Le Parisien. Il y en a qui ont arrêté BFM, justement. Finalement, ce n'est pas ça la force de la radio, c'est réutiliser ce qu'il y a à l'antenne et au lieu de le laisser dans un flux linéaire, le réutiliser sur plein d'autres canaux. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Je pense que la force d'Europe 1, c'est à la fois son savoir-faire sur le son et en même temps, on peut continuer à penser différemment sur les usages. Vraiment, les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que peut-être la différence entre Europe 1 et des médias comme BFM sur ce genre de produit, c'est qu'on a un historique. On a un historique sur le son, on a un savoir-faire. D'ailleurs, ça s'entend quand c'est des acteurs qui ne sont pas issus de la radio et des acteurs comme Europe 1, on sent tout de suite la qualité de production. Voilà, même si je dois reconnaître que pour avoir écouté celui de BFM... C'était une bonne alternative à celui de France Info, je crois. Exactement, j'ai trouvé très bien, d'ailleurs. Toutes les heures, et vraiment, c'était très bon. Exactement. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est proposé en général est plutôt pas mal. Après, sur le fait d'arrêter ou pas, bon, ça c'est des stratégies internes. Je trouve ça toujours dommage, mais... Surtout, c'est qu'il faut attendre un peu plus longtemps. Là, c'est arrêté beaucoup trop tôt, je pense. Ils ont tiré des conclusions beaucoup trop rapidement, à mon avis. Oui. Est-ce que vous réfléchissez à un modèle économique derrière le brief, la pub ? On y a pensé, on en a discuté immédiatement. En fait, on s'est dit, on va se lancer, mais on ne va pas commencer par mettre de la pub dans les oreilles des gens, même si ça peut être fait de manière intelligente. Notamment le format magazine qui pourrait être un petit peu plus tourné vers le brain content, par exemple. Voilà. Ceci étant, je dois dire que quand on regarde notamment ce qu'il se fait aux Etats-Unis, il y a du sponsoring qui est fait de manière très intelligente. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on a en tête. Je ne sais pas si on va se lancer, mais... Et toi, en tant que journaliste, ça ne te dérange pas de parler d'une marque, de faire du sponsoring ? Parce qu'il y a certains journalistes qui n'aiment pas ça. Moi, tant que je peux parler de tous les sujets, qu'il y ait de la pub ou pas, du moment qu'elle ne dessert pas l'utilisateur, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Merci en tout cas, Laurent. Avec plaisir, merci beaucoup. On va continuer de suivre tout ce que vous faites.